Quelles sont vos principales sources d'inspiration ? Ah ça c'est compliqué, c'est doux en fait, c'est un truc qui va te faire lever le nez, tu vois, ça peut être un mot, je me souviens d'un mot qui m'avait fait triper une fois, c'était chassieux, et ça m'était resté, je me dis chassieux, personne n'a dit ça. Et j'avais écrit toute une nouvelle complètement surréaliste, juste parce que j'avais triper sur chassieux, ou après ça peut être une personne que tu rencontres, ça peut être quelque chose qu'on t'a dit, une anecdote, ça peut être un peu tout en fait, tout est un sujet potentiel. C'est souvent des films, c'est souvent des trucs qui t'ont transporté, des trucs qui t'ont vraiment passionné, et après t'as envie d'écrire, et très vite, parce que t'as des choses à exprimer à la suite du film. Maintenant ils me disent tu t'en sers pas, et donc, ou alors il y en a d'autres, des masochistes, qui me disent tu t'en sers si tu veux, et donc on peut avoir des, ça part toujours de l'an en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait rire, ou quelqu'un qui m'aura ému, quelqu'un qui, et après bon bah j'en fais ma salade, et je leur fais un masos, mais ça part souvent de là, Vas-y Debra, pourquoi est-ce que vous vous mettez dans la peau de toute personne, pourquoi est-ce que vous écrivez pas, par exemple, des choses qui vous ont, qui vous êtes, ou alors est-ce que vous écrivez des choses qui vous sont arrivées ? J'écris souvent des choses qui me sont arrivées, mais je m'arrange pour les camoufler, donc c'est en fait, tu prends les autres comme prétexte, tu prends tes personnages comme prétexte, tu prends des histoires comme prétexte, et tu places des choses que toi tu voulais lire, ou que toi t'as vécu, ou qui t'en fait souffrir, ou quoi, mais la fiction ça te permet une manière de pudeur, comme ça, une espèce de distance, en forme de thérapie aussi. Est-ce que c'est parce que ça vous gêne, comme ça, je pense que c'est ce que vous avez vécu ? Ah ouais, parce qu'il faut savoir que quand t'es publié, ta mère peut lire ton bouquin, donc bon. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le personnage de Into the Wild ? Ouais, totalement. C'est-à-dire que si j'avais eu la possibilité de le faire à une certaine époque, j'aurais sûrement fait quelque chose de bon. C'est-à-dire que quand tu sors de la vingtaine, que tu as la vingtaine, que t'as envie d'aventure, que t'as envie de vivre des choses extraordinaires, que t'es un peu désemparé par rapport à l'avenir, et au métier idiot qu'on te demande de faire dans un open space, ou à répondre sur une plateforme téléphonique, t'as quand même envie de tout bazarder, de brûler tes billets, et de prendre la route. Et ça, c'est quelque chose qui me touche encore beaucoup maintenant. Et d'une certaine manière, être écrivain, c'est avoir choisi une voie qui n'était vraiment pas évidente, qu'il n'est toujours pas, mais qui te permet de vivre une vie un peu plus intéressante que si t'étais dans un emploi de bureau, n'importe lequel, qui te permet d'aller à la rencontre de toi-même, un peu comme lui a essayé de le faire, mais d'une manière un peu trop jeune et un peu trop absolue, et un peu trop pas préparée du tout quand même. Mais il y a quelque chose d'émouvant là-dessus, parce que, bon, vous êtes jeune, vous devez connaître ces sentiments violents-là, et c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Maintenant, aller jusqu'au bout et être aussi extrémiste que lui, je ne suis pas sûr. Mais c'est quelque chose qui me touche, parce qu'en plus, en voyant le film, je l'avais vu en projection de presse. Donc c'était très peu de gens, on mettait une dizaine dans la salle, et c'était une petite salle. Et j'avais décidé de voir que les livres qu'ils lisaient, c'était les livres que j'avais lus à cet âge-là. C'était les choses qu'ils disaient, c'était les choses que j'avais lus à cet âge-là. Et il y a eu un processus d'identification assez bizarre avec ce film.